Ils sont tous unis derrière la même bannière, parents, enseignants, élus ou élèves. Ils défilent pour défendre leur collège et leur école. A leurs yeux, il est incompréhensible de perdre le statut et les moyens dédiés aux zones d'éducation prioritaire. C'est vrai que pour la réussite scolaire et la réussite sociale après, c'est très intéressant. Ça leur permet de travailler dans de meilleures conditions et d'avoir également de meilleurs résultats. On va sacrifier des gamins. Ils ont besoin d'être accompagnés en petits groupes. Et avec des effectifs de 30 par classe, ça ne sera justement pas possible. Pont-Évêque, 5000 habitants, est une commune constituée pour moitié de logements sociaux. Voilà pourquoi l'éducation nationale avait réduit le nombre d'élèves par classe et mis plus de moyens en primaire et au collège. Aujourd'hui, les établissements ont de bons résultats. Et c'est en partie pour cela qu'ils vont sortir de la zone d'éducation prioritaire au grand-dame du maire de la ville. Moi, je crois à l'enseignement public. Je le défends. On a été sauvés par les REP. Moi, j'en suis sûre, on a été sauvés. Aujourd'hui, on nous coupe les ailes. Donc on ne peut pas. On ne peut pas continuer comme ça. C'est quelque chose qui est inadmissible, qui est incohérent et qui est une méconnaissance surtout de notre commune. Mercredi prochain, parents d'élèves et enseignants manifesteront à Grenoble devant le rectorat avec pour espoir de retrouver les moyens qui ont permis jusqu'à présent aux enfants d'avoir une scolarité conforme à celle des villes moins défavorisées.